bonjour dans le cadre du cycle de conférence de l'afc nous vous proposons une présentation de stéphane et damien ils vous parleront d'apistogramma de leur maintenance et de biotope bonne conférence qu'est ce que c'est un apistogramma alors à chaque fois que je l'ai présenté j'aimais j'aimais à dire que ben c'est un poisson il vit dans l'eau il a des écailles ça c'est pour les gens qui arrivent dans la salle et ne savent pas trop qu'est ce qu'ils font là voilà mais je pense que tous les gens qui sont là ce soir c'est pas ça le souci il fait partie de la grande famille en fait des cyclidés qui nous réunit nous au sein de la fc des cyclidés donc comme les cyclidés du lac malawi comme les cyclidés du tanganika comme des fluviatés africains comme les gros cyclidés d'amérique centrale et ben nos apistogramma font partie de la famille des cyclidés ils font partie de la sous-famille la sous-famille des géophaginés alors qui dit géophaginé ça vient du terme géophage qui veut dire en fait mangeur de terre et effectivement on va retrouver souvent surtout moi avec un peu d'expérience surtout c'est un caractère qu'on va retrouver les images où on peut trouver d'accord c'est bon je m'arrête voilà donc donc c'est des géophages qui qui pour chercher leur nourriture vont fouiller dans la terre dans le sable dans le sable c'est un caractère qui par expérience vaut surtout pour les pour les comment dire pour les spécimens sauvages plus les générations passent plus c'est un caractère qu'on va pas retrouver c'est à dire que les poissons ben ils sont plus ils seront plus habitués à regarder en l'air voir qu'est ce que la main de l'homme va leur donner à manger donc mais c'est vrai que sur les poissons sauvages on va souvent les retrouver à brouter un peu dans le dans le sol voilà ils ont leur caractère de géophage alors les apistogramma font partie des cyclidénins ce qu'on appelle cyclidénins alors ça n'a rien ça n'a rien de scientifique ça n'a rien d'arrêter le terme cyclidénins qu'est ce qu'on entend par cyclidénins c'est des poissons qui à l'âge adulte en milieu naturel vont faire une taille maximale de 10-12 cm donc on va retrouver dans cyclidénins les apistogramma mais on va aussi retrouver tous leurs cousins les nanakara les latekara les diotocus quelques espèces de crinistiques là aussi on va on va retrouver en cyclidénins classé en cyclidénins et alors c'est par contre les apistogramma c'est les plus populaires entre guillemets des cyclidénins pourquoi parce que c'est des poissons qui vont respecter les colocataires si on les met en bac d'ensemble il n'y aura pas de il n'y aura pas de grosse dispute c'est des poissons qui vont respecter le la végétation ils vont pas vous remuer tout un aquarium pour ils vont pas que pour faire un nid ou quoi que ce soit ils sont aussi accessibles à des aquariums de petite taille si on veut faire un bac on y reviendra tout à l'heure mais si on veut faire un bac communautaire on peut commencer avec un 120 150 nez par exemple et ça marche très bien donc donc tout ça fait que les gens qui commencent les débutants comme moi il ya 38 ans ben on se dirige vers ces poissons là c'est plus facile de commencer ça parce qu'on a envie d'avoir plusieurs poissons d'aquarium donc les apistogramma marient très bien un bac communautaire et donc c'est pour ça qu'il plaît ils sont aussi pour quelques espèces disponibles dans le commerce vous allez au magasin au magasin vers du coin jardinant du coin vous allez trouver des apistogramma donc ils sont disponibles au contraire de plusieurs autres idées où il va falloir plutôt aller dans les bourses au congrès fc des choses comme ça pour trouver des poissons là c'est pas le cas on peut commencer avec des apistogramma dans le commerce voilà donc c'est le plus populaire alors donc dans le genre apistogramma il y a à peu près au jour d'aujourd'hui 250 espèces qui ont été répertoriées et classées donc donc 250 espèces décrites non décrites ou en cours de description il ya plusieurs années de ça culonder estimé à environ 400 espèces qui seraient à découvrir au jour d'aujourd'hui on a 250 je vous cache rien qu'on en découvre toujours et ça c'est c'est un intérêt de ce genre c'est que dernièrement et c'est pas si vieux que ça on a découvert le culonderie par exemple on découvre encore des nouvelles espèces parce que pourquoi parce que l'amazonie chose comme ça c'est tellement inexploré tellement grand d'un ruisseau à l'autre on peut trouver même même en sympathie dans le même ruisseau on peut trouver des deux espèces d'apistogramma par exemple mais à 50 kilomètres près entre deux ruisseaux on peut trouver deux espèces et 50 kilomètres sur le sur sur l'Amérique du sud c'est rien donc on découvre encore le problème le problème c'est que arriver jusqu'à 400 et là je vous apprends rien la déforestation la pollution tout ce qui est dû à l'homme en fait malheureusement ben je pense qu'aujourd'hui il ya des espèces qu'on n'a même pas découvertes ont déjà disparu je pense ou d'autres qu'on a découvert et puis qu'on retrouvera plus voilà ça c'est le petit côté négatif mais on en découvre toujours et je pense aussi dernièrement à des gens qui ont fait et ça je les en remercie ouvertement des gens qui ont fait des voyages en colombie qui nous ont amené des nouvelles espèces des espèces proches de certains proches des magmas terry proches des ongs l'oeil mais des nouvelles espèces donc ça c'est intéressant et ça c'est vraiment bien quand il y a des gens qui peuvent ramener des espèces voilà donc donc le plus le plus populaire de ce qui est des nains 250 espèces à peu près répertoriées classées alors quand on parle de classement aussi qui est compliqué en apistogramma c'est si on y met un peu le nez c'est tout la partie classification alors au début on a qu'il ya eu des groupes ont été créés groupes kakatoïdes groupes magmas terry groupes pertenzes groupes michénie et au début c'était facile de classer parce qu'il n'y avait pas autant d'espèces qu'aujourd'hui sauf que au fur et à mesure des années il y a des nouvelles espèces qui ont été découvertes et donc dans les groupes on a créé des complexes et dans les complexes après ben il y avait des poissons qui était un peu compliqué à classer donc au jour d'aujourd'hui c'est assez c'est assez compliqué ce qui est vrai aujourd'hui sera pas forcément vrai demain il ya plusieurs scientifiques qui s'y sont collés il ya plusieurs façons de les classer donc c'est voilà c'est pas évident alors moi pour le pour le topo de ce soir et qu'il y a 12 ans maintenant j'avais décidé de pas de pas parler de groupe et de complète bon j'en parle forcément quand je parle d'espèce mais dans la présentation je le souhaitais pas et 12 ans après je me dis finalement j'ai toujours raison autant défiler des espèces parler des espèces mais par les groupes avec tous les changements qu'il ya tous les nouveautés des choses comme ça c'est un peu compliqué c'est pas le but de casser la tête à tout le monde non plus là ce soir voilà donc les alors au niveau de la répartition géographique alors on les apistogramma en fait sont endémés d'amérique du sud on va pas trouver d'apistogramma en avis on va pas trouver d'apistogramma en amérique centrale on va pas trouver d'apistogramma en afrique on va trouver son pendant par exemple par contre on va trouver le genre pelvica chromesse qui est le pendant des apistogramma ils seront endémés donc d'amérique du sud avec tout ce que cela entraîne souvent c'est couvert par la forêt tropicale donc humide choses comme ça donc des températures quand même à des 25 26 degrés des choses comme ça on a un apistogramma qui est français c'est l'apistogramma gossei que beaucoup et de moi le premier on s'est cassé les dents dessus et celui alors là peut-être qu'il pourra même intervenir c'est celui qui a laissé à les reproduire dernièrement c'est philippe voilà qui nous en avait ramené aussi et mais espèces compliquées qu'on a vu au fur et à mesure des années et qui a été très très compliqué à quasiment jamais été en fait diffusé parce que compliqué à reproduire donc ça c'est une petite aparté donc en déméque d'amérique du sud forêt tropicale humide pour la plupart du temps et on va les retrouver on va les retrouver ces poissons là donc on va retrouver la plupart des apistogramma dans la région en fait guyane amazone mais aussi on va en trouver par exemple au reno que vénézuéla on va retrouver aussi au pérou tout ce qui est proche des andes alors au pérou il ya tout le groupe niché ni qui nous apporte de très très belles espèces on en défilera quelques-unes là à suivre on va retrouver aussi en bolivie et on va aussi descendre jusqu'en paraguay nord de l'argentine alors tout ça c'est un pays et j'ai voulu aller trouver et on va aussi en trouver alors ça c'est une terre de prospection un peu pour les nouvelles espèces que je disais tout à l'heure en Colombie où on voit aussi quatre qui a été pendant des années et des années un peu inexploré et là maintenant on arrive à sortir comme un mal de nouvelles espèces grâce aux gens un cas aux gens qui font des voyages qui vont et qui nous ramène des nouvelles espèces alors vous voyez bien sur la carte et qui est présentée là l'amérique du sud si on va du nord au sud c'est quand même bien comme pas mal de comment dire ça de type on va trouver des différents types de températures par exemple des poissons qui vivent au nord de l'argentine je relisais ça il n'y a pas longtemps le borelli par exemple en 1993 a été pêché à une température de 6,5 degrés les rennes le pif lui qui n'est pas très loin du pérou a été pêché en période en période sèche là par exemple à 35 degrés ce qui veut dire alors c'est pas toute l'année loin de là c'est à certains et ce qui est important dans la dans l'appréhension du genre en fait pour la maintenance après en aquarium c'est que c'est des poissons qui ont un métabolisme qui s'adaptent donc on verra plus tard donc plus loin dans la maintenance vous verrez ça à son importance on n'a pas besoin on n'a pas besoin par exemple d'une grosse filtration d'une grosse aération des choses comme ça mais ça on va y revenir donc voilà donc en des mecs d'amérique du sud alors on va trouver nos apistogrammas non pas dans des fleuves non pas dans des grands dans des grands lacs mais on va les trouver les retrouver comme sur les images qui suivent là on va pouvoir faire défilé quatre cinq images dans des petits cours d'eau dans des petites dans des petites mars comme on comme on voit là à l'instant avec avec pas mal de pas mal de feuilles de branchage et donc vous voyez bien que pas besoin de fort courant pas besoin de comment dire de gros volume mais ce qui va être important et on le voit tout de suite et on le voit tout de suite sur les images bah c'est 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 des cachettes des des feuilles et des racines des choses comme ça vous voyez la photo que là d'abien vient de mettre c'est une photo sous l'eau et alors là le l'aquarium hollandais l'aquarium hollandais il prend une sérieuse claque parce que la plupart du temps on va retrouver nos apistogrammas ce sera pas avec des plantes ce sera pas voilà dans des dans des grands volumes ça va être dans des petites rivières comme ça dans des petits cours d'eau où ils vont se cacher où ils vont se voilà se reproduire donc voilà donc tout ça ça a son importance pour plus tard pour la conception de l'aquarium en fait donc la suite avant d'attaquer les espèces la suite quand on parle d'amérique du sud les topos que j'ai vu sur l'amérique du sud je pense à celui de d'alain j'aurai par exemple sur l'escalaire on peut pas éviter de parler des des différents types d'eau en fait et pareil toujours ça vous verrez ça a son importance pour la maintenance à suivre trois types d'eau donc en amérique du sud le premier type d'eau c'est les c'est les eaux blanches alors ça c'est des eaux qui vont descendre de la résine de la région transcendine en fait c'est des eaux dont les dont les ph vont à peu près on va dire c'est les pays à là où là on va trouver les ph les les plus élevés à peu près je reprends mes notes de de 6 à 7 on va dire à peu près c'est des eaux qui sont qui sont pourquoi blanche parce qu'elles sont chargées en limon en sédiments donc dans ces eaux là on va pouvoir faire on va pouvoir faire des espèces entre guillemets un peu plus facile entre guillemets ensuite on a les eaux noires alors ça c'est ça c'est les eaux caractéristiques de l'amérique du sud mais pas forcément les plus courantes mais c'est celle qu'on voit souvent quand vous allez voir des reportages à la télé même pas aquariophile mais on va on va voir les eaux noires en alors le plus bel exemple c'est le rio négro ça c'est des eaux alors là c'est des ph par contre très bas de 3 jusqu'à maximum 6 donc elles sont noires pourquoi parce que la décomposition des feuilles qui apportent beaucoup de tannins voilà des choses comme ça beaucoup d'acides humés qui vont faire qu'on aura des ph très bas et c'est là par contre qu'on va retrouver les espèces les plus entre guillemets compliqué à maintenir voilà et le troisième type d'eau alors c'est celui qui va par contre on va avoir un déventail le plus large possible au niveau des au niveau du ph là ça va varier de on va dire de 4 5 jusqu'à à peu près 7 alors c'est des eaux par contre au contraire des eaux blanches il n'y aura pas de sédiments il n'y aura pas de guillemets c'est des eaux voilà un peu neutre entre guillemets on va dire enfin après ça dépasse les connaissances mais voilà et elles sont très claires et là on va pouvoir faire un joli panel d'espèces à maintenir donc voilà pour les trois types d'eau sachant que sachant que il ya beaucoup d'intermédiaires en fait ça c'est les trois grands types d'eau mais faut pas se leurrer il ya beaucoup d'intermédiaires au niveau des eaux on voit même des dans les grands fleuves mais là ça peut rien voir il ya des eaux qui se rejoignent quoi donc il ya plusieurs types d'eau au niveau amazonien mais c'est important quand même pourquoi on en compte ces trois types d'eau parce que le maximum qu'on peut se renseigner sur la promenance de nos poissons vont faire qu'on va adapter les paramètres donc voilà ça c'est important ça c'est important donc voilà pour les types d'eau alors ensuite on la suite voilà alors les différentes les différentes espèces alors comme je vous disais ça le topo de ce soir j'ai pas voulu j'ai pas voulu j'ai pas voulu j'ai pas voulu présenter par groupe par complexe on se serait peut-être un peu pris la tête et le topo de ce soir qui a qui a 12 ans je le répète on va en fait là défiler les espèces par deux catégories sur ce que j'appelle les espèces courantes c'est à dire que les espèces qu'on va trouver assez facilement entre guillemets dans le commerce ou auprès des amateurs et puis après ce que j'avais fait à l'époque c'était les espèces récemment récemment décrites ou disponibles récemment donc forcément récemment il ya 12 ans ça a passé un peu mais voilà le plaisir là le plaisir là de ce passage là c'est de se faire plaisir défiler les défiler les images parce que je me dis qu'à chaque fois à chaque fois je présente ce topo là si au bout d'une heure j'ai pas présenté un seul poisson la moitié de la salle est endormie et la moitié s'est barrée donc voilà on a présenté on a présenté qu'est ce que c'était un apistogramma où il vivait maintenant on va défiler les espèces et ça me donne envie on va avoir des belles photos et pour certaines un peu de l'expérience un peu d'anecdotes voilà donc là maintenant on va se faire plaisir alors on commence en tout seigneur tout honneur le apistogramma à gazili il faut savoir que la gazili alors là je l'ai défilé il y aura deux trois photos c'est l'espèce la plus répandue tout le long de l'amazon on va on va on va trouver différentes différentes morphes en fait de au niveau des apistogramma des variantes qui vont aller de couleur jaune jusqu'à des bleus comme le comme le spt fait par exemple c'est c'est un poisson entre guillemets pas trop compliqué à maintenir facile facilement disponible dans le lobby bien qu'on trouve des formes très sélectionnées au niveau à gazili si on veut trouver des retrouver des formes comme on a vu là les deux premières là on va aller vers plus vers les magasins spécialisés vers les amateurs vers les bourses et l'espèce là alors une petite anecdote pour la pour juste la photo précédente Damien l'apistogramma que vous voyez sur la photo c'est un apistogramma que j'ai jamais maintenu mais une fois j'étais chez Hustin Discus en Belgique et il y avait 60 poissons dans l'aquarium et sur les 60 poissons il y avait 59 mâles une femelle quand je dis 60 j'avais pas le précis mais en tout cas il y avait qu'une seule femelle et la patronne m'avait donné l'épuisette pour que je pour que j'attrape le poisson sauf qu'à chaque fois qu'on mettait l'épuisette dans l'aquarium tout le monde paniquait tout le monde avait la même couleur et au bout d'une demi-heure j'ai abandonné impossible de choper cette femelle là de la reconnaître en tous les cas dès que je mettais l'épuisette dans l'aquarium Laurent peut-être Laurent était avec moi ce voyage là peut-être qu'il s'en souvient de cette histoire là donc impossible et c'est une espèce que et la patronne m'avait dit ensuite que j'étais pas le premier à mettre des pilates dans l'aquarium et qu'elle ferait jamais rien avec tout ce groupe là parce qu'elle avait elle avait qu'une seule femelle sur l'ensemble donc ça c'était un import qu'elle avait eu alors quand on parle d'import ça j'aurais peut-être pu en parler aussi au tout début il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui au niveau des imports d'apistogramma beaucoup beaucoup c'est plus compliqué de trouver des espèces heureusement et c'est pour ça je dis heureusement qu'il y a les voyageurs parce que énormément de l'eau maintenant partent au Japon parce qu'ils mettent des prix importants dedans et nous au contraire il y a quelques années comme moi j'ai commencé en 20 ans en arrière c'est beaucoup plus facile de trouver des espèces beaucoup plus difficile maintenant parce qu'il y a beaucoup moins d'arrivage en Europe beaucoup moins voilà donc même à aller peut-être comme j'ai fait pendant plusieurs années en Belgique Allemagne Hollande c'est pas dit que je trouve beaucoup plus d'espèces à moins d'aller après chez les amateurs voilà donc c'était voilà un petit aparté donc la suite en fait la suite voilà on voit des femelles des femelles avec avec une ponte et des ensuite donc ensuite après donc apistogramma là c'est l'espèce vous voyez courante apistogramma trifasciata qu'on va trouver aussi assez facilement dans le commerce alors avec des formes là par contre déjà beaucoup moins sélectionnée ce qu'on va trouver dans le commerce donc ça reste quand même ça tient la route ce qu'on trouve et ça c'est un bel apistogramma qui a en fait les trois rayons de la dorsale là comme on voit très très allongé et ça c'est suivant le ph plus le ph va être bas plus les comment dire les la dorsale va être les premiers rayons de la dorsale vont s'allonger alors on voit des fois carrément des poissons avec la dorsale qui retombe presque sur le dos voilà donc c'est un poisson qu'on trouve assez facilement apistogramma trifasciata on verra tout à l'heure quand on va défiler on verra son cousin la suivante la suivante c'est bon donc apistogramma borelli donc pareil une espèce assez facile aussi à trouver moi j'ai toujours dit quand je quand je fais ce topo là si les apistogramma était des borelli je crois que j'aurais jamais fait d'apistogramma c'est pas pour lui faire de la pluie mais c'est un apistogramma qui m'a jamais plu voilà il faut savoir que alors donc celui-là il vit assez assez au sud un paraguay nord de l'argentine c'est celui-là que l'on va trouver la forme qu'on appelle opale alors qu'il faut savoir qu'il n'est pas une forme sélectionnée c'est une forme aussi qu'on va trouver dans la nature voilà donc dans borelli donc beaucoup longtemps longtemps c'est quelque chose qu'il avait collé à son image au forme sélectionnée et c'est pas vrai du tout l'opale est aussi une forme naturelle voilà donc hop la suivante alors aussi là un beau seigneur des apistogramma alors là je pense que moi j'aime j'aime quand je fais quand je fais en direct parce que il ya la moitié de la salle qui se demande si je ne suis pas foutu de leur gueule quand j'ai mis ces photos là effectivement effectivement là je en fait j'ai voulu commencer par deux cacatoïdes très voire hyper sélectionnés et malheureusement c'est une espèce qui qui en pâtit depuis des années moi je vous dis qu'il ya 38 ans j'ai produit la première fois de cacatoïdes c'est vraiment de la forme sauvage qu'on trouvait dans le commerce là maintenant vraiment la sélection a été très très poussée alors moi je n'aime pas tirer sur l'ambulance parce que quelque part j'y trouve un intérêt c'est que je me dis il ya des gens qui commencent à apistogramma avec ça parce qu'il est trop joli quand ils vont en magasin et après ils vont voir plus loin donc voilà c'est l'intérêt que j'y trouve mais on va voir sur la photo suivante qu'un vrai apistogramma cacatoïdes il n'y a pas besoin de le sélectionner voilà on peut mettre la suivante voilà vous voyez donc ça c'est un poisson sauvage pris en photo par tom christopherson ça c'est la forme du pérou donc voilà je pense qu'on est on est tous une année mais à chaque fois que je l'ai présenté les gens il n'y a pas un qui avait à redire que il n'y a pas photo entre les deux premiers puis celui là et on peut voir aussi le suivant alors le suivant ça c'est un poisson ça ça pareil forme du pérou aussi ça c'est un jeune un jeune mâle que j'ai ce poisson là en l'occurrence que j'ai maintenu à la maison il était chez morgan en fait à paris et comme il déménageait il m'avait donné et longtemps longtemps j'ai maintenu et diffusé ça c'était un exemplaire sauvage et j'ai longtemps maintenu et diffusé cette souche là qui malheureusement s'est perdue parce que j'avais sur ma dernière reproduction j'avais 17 mâles et deux femelles et comme je suis des fois un peu trop gentil j'ai donné un couple à quelqu'un qui m'en avait demandé et ma femelle est morte et pour la petite histoire quelques mois plus tard voire année j'avais que des mâles à la maison et il y a un gars qui j'en avais donné auparavant à Saint-Brieuc qui m'avait dit Stéphane j'ai des cacathélides pour toi alors moi je lui demande tout de suite c'est des mâles ou des femelles des femelles et quand je vais à Saint-Brieuc il me donne le sac je regarde il y avait que des mâles dedans donc voilà donc j'ai perdu cette souche là c'était une très très belle souche voilà et Damien là en l'occurrence est tout frais à rentrer aussi une nouvelle souche faut pas le dire non non je vais en parler j'ai une souche qui vient d'arriver qui sont des poissons qui viennent d'Allemagne et on est en train un peu de se casser la tête avec Stéphane on pense que c'est la souche jaune de Colombie mais les poissons sont encore très jeunes donc affaire à suivre j'espère juste que bon ben là ils ont ils ont mis un gros coup avec un transport ils sont arrivés 16 degrés dans la caisse donc c'était un peu compliqué mais là ça y est ils se retapent bien donc je suis j'ai hâte de voir un peu comment ils vont devenir alors sur l'image suivante on va voir un lieu de pêche vous voyez un lieu de pêche d'apistogramma en saison sèche d'apistogramma cacatheides vous voyez donc là comme j'aime le dire l'accorium amazonien il a pris l'accorium planté amazonien il prend une claque voilà donc l'espèce suivante maintenant donc apistogramma ongsloï ça c'est une photo prise chez l'ologille à grenoble et les anciens du les anciens de qui ont connu apistoco ont très bien connu l'ologille qui a maintenu aussi énormément d'espèces qui est un fin connaisseur voilà donc ça c'est un apistogramma ongsloï sauvage pris en photo chez lui et c'est intéressant donc sur la suivante alors sur la suivante pardon là c'est là c'est une femelle voilà et donc ça c'est des poissons qui viennent de colombie et donc la suivante encore damien ça dérange pas voilà là c'est une forme en fait c'est une forme sélectionnée bon on est très proche on est très proche quand même du phénotype sauvage ça reste des très beaux poissons donc dernièrement il y a eu des espèces très proches des apistogramma qui ont été ramenés dans le circuit et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un essai pas forcément voulu au début parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais au niveau apistogramma qui avait un couple de sauvage et il avait perdu son mâle et il avait il a mis avec la femelle sauvage un mâle sélectionné et tous les petits qui sont nés de la première portée là avaient tous les caractères sauvages n'avaient gardé aucun caractère comment dire de sélection entre guillemets quoi vous voyez donc c'est intéressant à savoir ça c'est pas vieux que ça a été fait cette essai entre guillemets voilà donc très belle espèce assez assez connue depuis longtemps aussi donc l'espèce suivante qu'on trouvait à un moment donné moi je l'avais ramené de chez Verdun en Rotterdam une iridaée qu'on voit moins maintenant beaucoup moins bon là c'est un mâle alors là par contre c'est des eaux très des pH très acides c'est un poisson acidophile sur l'image suivante on va voir ça c'est des photos prises à la maison une femelle avec des petits c'est une espèce très sympa à maintenir par contre des paramètres très bas pour la reproduire il a fallu que je descende à 4,1 de pH pour pouvoir la reproduire voilà mais sur le coup j'avais réussi j'ai resté à la diffuser pendant quelque temps voilà donc la suivante Apistogramma McMasteri ça c'est pareil une photo prise à la maison aussi donc là c'est une forme sélectionnée mais vous voyez c'est pas très choquant on peut faire vraiment des choses bien des gens qui débutent avec des poissons comme ça on peut vraiment faire des choses bien voilà sur la suivante on voit on voit un couple un mâle et femelle voilà alors ensuite ensuite Apistogramma Nicheni donc ça c'est pareil c'est une espèce alors c'est celle qui donne son nom au groupe Nicheni alors pourquoi c'est celle-là qui donne son nom au groupe ? est-ce qu'elle est meilleure dans la poêle ? est-ce qu'elle est plus belle hors de l'aquarium ? ça j'en sais rien en tout cas c'est des... alors le groupe Nicheni c'est de très très beaux poissons qui nous viennent du Pérou ça il y a des gens même qui je pense si je dis pas de bêtises je pense à Fred qui s'est un peu spécialisé dans ce dans ce groupe là en fait c'est de très belles espèces alors avec des mâles qui tirent vers le bleu et des femelles alors sinon pas Damien des femelles qui sont magnifiques qui sont très très... alors tous les femelles apistogrammas quasiment hautes sont jaunes et noires mais celles-là elles sont vraiment très très marquées et surtout en période de reproduction des poissons vraiment vraiment une différenciation entre le jaune et le noir très marquées c'est vraiment de très beaux poissons et des poissons pas trop trop compliqués à maintenir on y reviendra tout à l'heure sur une autre espèce ensuite la suivante alors ça c'est une espèce Adiplotania qui est toute seule dans son groupe on n'a pas trouvé de cousin à qui le rapprocher donc c'est une espèce par contre très acidophile très predmophile sur les suivantes sur les suivantes celle du bas comment dire c'est un poisson pris en photo à la maison et donc une reproduction en haut alors par contre celle-là elle ne vient pas de chez moi c'est une espèce vraiment que je dirais qu'il faut vraiment maintenir en spécifique parce que les paramètres sont très extrêmes voilà on s'y retrouvera plus on aura plus de joie à la maintenir en spécifique qu'en bac commun je l'ai vu en bac commun une fois chez Marc Betoli à Lorient avec des microsus filamentusus des comment dire donc eux et il y avait des petits jeux de noms donc c'était sympa avec beaucoup de branches beaucoup de feuilles c'était sympa à maintenir alors un petit truc c'est les poissons qui coûtent très cher à l'achat un petit truc si vous voulez les sexer comme ils coûtent très cher autant se donner toutes les chances il y a un petit truc pour les sexer c'est que vous voyez le mâle en bas il a deux bandes alors ça c'est pas courant non plus chez les apistogrammas il a deux bandes latérales l'écart entre les deux bandes est plus important chez la femelle que chez le mâle et les bars sont beaucoup plus écartés chez la femelle enfin beaucoup plus pas non plus ça se joue à un ou deux millimètres peut-être ils sont beaucoup plus écartés chez la femelle que chez le mâle voilà pour réussir à les différencier parce que quand ces poissons qui sont pas chers alors c'est quand même dommage de ramener six mâles ou six femelles à la maison voilà donc la suivante donc ça à l'époque je m'étais fait plaisir j'avais mis dans les espèces courantes mais c'était parce qu'en fait elle venait d'être elle venait d'être récupérée dans le groupe apistoco à l'époque et je pensais je pensais qu'on aurait réussi à bien la diffuser vous voyez sur les photos comme on peut dire c'est magnifique c'est très proche en fait c'est très proche des hongseloy des hongseloy très beau poisson et en fait on s'est un peu comme les gossiers que je disais tout à l'heure on s'est quasiment tout le temps cassé les dents sur cette espèce là là c'est des exemplaires que Kevin avait ramené Kevin Bourdon avait ramené d'Allemagne qui je dis pas de bêtises mais on s'est toujours cassé les dents très compliqué à maintenir très compliqué à maintenir et actuellement il y a des souches qui se promèneraient en Allemagne mais voilà j'en sais pas plus en fait au jour d'aujourd'hui voilà espèce suivante donc Apistrogramma norberti un poisson qui par les couleurs est différent mais qui va ressembler un peu au cacatoïdès alors ça c'est un poisson que j'ai maintenu des années et par contre pas diffusé énormément pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que c'est un poisson qui pendant deux ans je l'ai maintenu pendant deux ans sans le reproduire et un jour j'ai vu la femelle toute belle avec plein d'Alevins je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une ponte j'avais bien 30-40 Alevins et sauf que le lendemain je partais en vacances pour 15 jours ça faisait deux ans que j'attendais ça le jour où elle a reproduit je partais en vacances et par contre la chance que j'ai eue quand je suis revenu il restait trois Alevins et sur les trois Alevins il y avait deux mâles et une femelle et j'ai réussi à la faire reproduire cette espèce là une autre fois et après je n'ai pas réussi à aller plus loin avec mais elle m'a toujours plu c'est une très belle espèce le mâle est très beau avec ses couleurs bleues et voilà mais par la petite histoire je me dis toujours un jour je les referai parce qu'il faudra que je prenne ma revanche quand même voilà donc la suivante la suivante Apistogramma penduro alors ça c'est l'espèce souvent très souvent on me pose la question Stéphane je voudrais commencer dans l'Apistogramma quelle espèce je peux faire et bien c'est toujours celle que je sais Apistogramma penduro pourquoi parce que elle est facile elle est assez facile à maintenir donc elle fait partie du gourmet chimie elle est assez facile à maintenir elle est assez facile à reproduire et ce que je dis aux gens ce que je dis aux gens autant se faire plaisir quand on commence elle est belle c'est à dire ça sert à rien de commencer avec des poissons qui ne vous plaisent pas donc voilà c'est vraiment là l'Apistogramma penduro c'est le parfait exemple pour commencer alors pareil assez facilement disponible dans le commerce alors on trouve des trucs qui dérivent un peu mais pour peu qu'il y ait des gens je sais que dans au sein je crois que c'est Fred toujours qui avait réussi à avoir une sauce sauvage c'est de magnifiques poissons en F0 en F1 en F2 on a vraiment des très très belles souches franchement si un jour sur une sorgueuse vous trouvez du penduro sauvage je ne peux que vous le conseiller c'est vraiment un très beau poisson un très beau poisson assez facile à maintenir et donc je conseille et vous voyez des femelles aussi très très jolies voilà on peut on peut défiler Damien voilà femelles ça c'était à la maison ça ces poissons là c'est à la maison alors j'en ai diffusé à Foison ça c'était un mâle à la maison alors par contre un truc que j'ai eu avec cette espèce là bon après je ne sais pas l'expliquer mais qu'avec cette espèce là j'ai perdu beaucoup beaucoup de poissons et des portées entières avec la bouche qui restait ouverte et qui restait paralysée et j'en ai perdu souvent comme ça et que cette espèce là et même les autres poissons des nichéniers que j'ai diffusés beaucoup de benji que j'ai diffusés qui sont proches de cette espèce là j'ai jamais eu le problème par contre le penduro j'ai souvent eu ce souci là voilà mais une très belle espèce voilà alors la suivante on va essayer de défiler assez vite donc Apistogramma Erythrura ça c'est très proche de ce qu'on voyait tout à l'heure du Trifaciata donc par contre avec une caudale rouge quand je dis très proche alors ça c'est important aussi en Apistogramma on peut mélanger des espèces on va pouvoir mélanger je dis des bêtises du Magmastéry avec du Nescheni par contre quand les espèces d'un même groupe on va éviter par exemple le Trifaciata et l'Erythrura on ne va pas les mettre ensemble ça c'est important parce qu'il peut y avoir des croisements des choses comme ça on va éviter on peut mettre des espèces d'un histogramma différent dans un bac suffisamment grand mais on va éviter de mettre des espèces du même groupe et encore plus du même complexe voilà donc Erythrura le mâle suivant voilà là on voit mâle et femelle et ensuite alors ce que j'avais appelé moi à l'époque les espèces récentes alors qu'elles ne sont plus tout à fait et où donc récemment décrites ou à nommer et donc là on va en défiler quelques-unes aussi là je vais laisser Damien en parler ah ben ça c'est mon chouchou c'est l'apistogramma Uascar donc c'est un poisson qui vient du Pérou qui est proche du cacatoïdes aussi ça fait un gros apistogramma extrémophile donc moi j'ai réussi à avoir un couple donc là vous voyez déjà mon mâle quand il est arrivé à la maison qui était déjà bien balèze et puis une femelle donc assez fine il faut savoir quand même qu'il y a une grosse différence de taille entre le mâle et la femelle chez les Uascar et donc en fait c'est un poisson moi ce que j'ai pu remarquer je l'avais mis dans un aquarium de 50 litres basique pour en fait les acclimater il devait y rester une semaine et j'ai eu une ponte après 4 jours et en fait il n'y a pas d'agressivité c'est quand même assez intéressant interspécifique par contre le mâle peut être un peu plus agressif enfin agressif il peut avoir tendance à chasser un peu les poissons d'accompagnement et c'est vraiment une très très chouette espèce la chose qui est un peu compliquée c'est les paramètres parce que c'est vrai que si on veut faire la repro et les maintenir correctement il ne faut pas trop monter quand même en pH au-dessus de 6 ça commence quand même à être mauvais pour eux et la conductivité donc tout ce qui est la minéralisation de l'eau aussi il faut que ça soit assez faible allez je te repasse la main alors la suivante alors ça c'est c'est une espèce qui pareil me tient à coeur parce que pareil il y a aussi une histoire et puis en plus elle est belle à Pystogramme Benji on peut passer tout de suite si tu veux d'adien à la photo suivante parce qu'on va voir mal les femelles en fait sur les photos ça c'est une espèce qu'on appelait SPA1K à l'époque qui fait partie du groupe Necheni qu'on va retrouver au Pérou c'est une espèce la première fois qu'elle est arrivée en France elle est arrivée à Saint-Brieuc chez Thierry Thierry Maé dans son magasin et il m'avait appelé et donc je vous parle de ça je vous parle de ça ma fille Nolwen avait 5 ans elle en a 22 maintenant donc ça fait 17 ans il m'appelle il me dit viens voir Stéphane j'ai reçu des poissons ça peut intéresser j'y suis allé et effectivement je les ai vus pour la première fois je les avais vus pour la première fois et bon sauf que c'était 100 euros le poisson à l'époque et moi ma petite bourse de l'époque faisait que je n'avais pas pu trop les acheter et j'étais même reparti avec des ramérésies tellement j'étais tellement j'étais déçu et donc cette espèce là à l'époque on avait créé un fichier avec Charlie et On on avait créé un fichier à cette époque là peut-être que les anciens s'en rappellent c'était les amateurs de succès des nains en fait au niveau France et c'était un fichier Excel où on répertoriait les gens et on mettait dans ce fichier là qu'est-ce qu'ils maintenaient et qu'est-ce qu'ils reproduisaient et qu'est-ce qu'ils avaient de disponible et quand on a créé ce fichier là donc au même moment à peu près Marc Bétholi de Lorient annonçait du SP1K avec reproduction disponible donc ni d'une ni d'une je l'appelle et je vais chez Marc à Lorient donc avec ma fille et Marc donc je visais de l'installation et Marc Marc me dit tu veux des poissons je lui dis ouais ouais ça m'intéresse je lui dis combien tu les fais et il me dit tout gêné il me dit Marc tu es tout gêné il me dit je te les fais 5 euros c'est pas trop cher il me dit et donc voilà ça a démarré comme ça ça a démarré comme ça alors c'est marrant parce que la coriophilie les poissons tout ça ça crée des amitiés ça crée des liens et Marc Bétholi c'est toujours un copain 17 ans après et c'est grâce à lui que j'ai eu cette espèce là et que les poissons que j'ai eu il y a 17 ans j'ai toujours un couple à la maison mais je suis sur la faim et je remercie Flo en fait et Landé je remercie qui me fait passer un couple là qui est même en reproduction il y a une ponte voilà et je vais donc voilà c'est la fin de 17 années de maintenance de cette soche là et une nouvelle aventure qui continue donc de très beaux poissons et bon j'avais écrit un article pour l'AFC pour ça très beaux poissons vraiment aussi une très belle espèce pour commencer là on va plus on va plus la route mais par le réseau en fait d'amateurs à des choses comme ça dans les magasins pareil c'est plus dur à trouver alors l'espèce suivante Damien alors Apistogramma Braibiden alors il faut savoir que à l'époque on appelait Apistogramma Braibiden on va dire deux espèces qui ont été décrites depuis le Piaillora et le le Megaptera mais le poisson qu'on voit là c'est du Piaillora et à l'époque c'est un poisson que j'avais ramené de chez Verdun à Rotterdam et toujours pareil il y a toujours une petite histoire c'est que ces poissons là ces poissons là en fait je les avais ramenés d'un voyage Maria Maria m'avait dit Stéphane viens voir dans mes bacs j'ai des Mag Mastery sauvages mais je crois que j'ai pas que des Mag Mastery sauvages et effectivement je les avais vus et je lui ai dit à Maria effectivement tu n'as pas que des Mag Mastery je pense que tu as du Braibiden mais c'est des poissons qui faisaient peut-être 2-3 centimètres pas plus et j'en ai acheté je les ai pris et c'est avéré que c'était bien des Braibiden et j'ai été le premier à l'époque à pouvoir m'amener et diffuser cette espèce là bon là la photo du mâle c'était la photo de la maison et là la femelle c'est une photo de la maison et j'ai jamais eu autant d'alvin 120 et 130 alvins dans une portée et malheureusement j'en avais tellement que ça s'est même mal terminé parce que je pense qu'un soir je suis rentré et il faisait bien 2-3 centimètres les alvins et j'en avais perdu une partie sûrement parce qu'il y avait peut-être trop de monde dans le bac quelque chose comme ça mais bon dans l'histoire il en restait j'ai réussi à en diffuser quand même donc une espèce très sympa très extrême au fil aussi et de grosse portée en fait voilà et là la photo là c'est un lieu de pêche de Brabyden voilà toujours pareil lieu de pêche aussi toujours de Brabyden alors là pareil alors ça c'est une très belle espèce qui malheureusement j'ai maintenu alors j'étais le premier en France à la reproduire en fait c'est une sauge qui venait d'Angleterre et on était trois à la maintenir Fabrice moi et une troisième personne jusqu'au jour où Fabrice m'a dit ben moi je les ai perdus et l'autre personne les a aussi perdus et donc il ne restait plus que moi et j'ai réussi à les reproduire pas sans mal parce que finalement c'est une espèce assez facile à reproduire et c'est une très belle espèce qui fait partie du groupe qui est un peu différente je trouve quand même malgré tout des michénies mais qui fait partie du groupe très belle espèce et que je sais que chez Antoine Antoine en a actuellement je crois si je ne dis pas de bêtises sinon après il faudrait que ça est en Belgique on voit pas mal que je la tournais en Belgique moi franchement ça me ferait énormément plaisir d'en récupérer très belle espèce donc j'ai eu la chance de pouvoir être le premier à reproduire et que j'ai beaucoup aussi diffusé voilà ensuite Apistogramma augmentation rouge sur le corps dans la dorsale et tout ça donc ça peut être très belle espèce proche aussi des Trifacicata Trifaceta Erythrura voilà un lieu de pêche voilà toujours pareil là où il a été pêché voilà alors ça ça donc la prochaine Apistogramma Apacasis ça c'est aussi une espèce vous allez voir qui a une particularité et quand à chaque fois j'ai fait ce topo là je l'ai toujours rapproché de ce qu'on va trouver au niveau des grands lacs c'est pas pour rien que c'est assez guidé en fait des grands lacs africains donc du Tanganyika vous savez dans le Tanganyika il y a des des spécialistes qui vont me dire ça des poissons vous savez des cyprichromes qui ont pour certains la même espèce qu'on va trouver des queues bleues des queues rouges dans la même espèce et bien l'Apacasis c'est exactement la même chose dans la nature vous voyez là c'est un mâle à la maison là c'est un mâle qui a la queue rouge ça c'était le mâle sauvage que j'avais eu avec Kevin et bien toute la descendance tous ces enfants là c'est la femelle qu'on voit tous ces enfants avaient la queue rouge à la maison voilà et autant dans la nature on va trouver autant des queues rouges que des queues bleues donc voilà et c'est un peu pareil que chez les cyprichromes dans le Lac-Tanganyika vous voyez donc il y a quand même un lien c'est pas des c'est peut-être pas pas diffusé pour rien vous voyez donc intéressant on ne voit pas forcément ça énormément chez les apistogrammas mais cette espèce-là présente ça présente cette particularité-là voilà et très beau avec sa bouche mauve et tout ça c'est une très belle espèce voilà une autre espèce l'uopésie qu'on revoit là à Morlaix j'ai un collègue qui en a eu qui en a eu dernièrement qu'on revoit il y a un cousin lui qu'on retrouve plus facilement en ce moment c'est le si je ne dis pas de bêtises dans l'ombre Flabénique Cuda ou quelque chose comme ça et donc l'uopésie que j'ai reproduit aussi à des paramètres assez bas aussi et vous allez voir pour la femelle il y a une particularité donc une grande espèce les gens qui venaient à la maison croyaient que je maintenais qu'ils ne connaissaient pas trop les apistogrammas et donc la femelle vous voyez la femelle qui se présente là sur la photo elle est orange et bien ça c'est la seule fois ça c'est la seule fois que j'ai constaté ça moi chez moi c'est une femelle avec des petits quand je les ai achetées sa première portée elle était jaune et elle est devenue orange la femelle je pense que ça vient peut-être de la nourriture comme je donne beaucoup d'artemia aux alevins je pense que c'est coloré en orange après je ne suis pas je n'ai pas poussé plus les recherches mais cette femelle là que vous voyez orange je pourrais vous montrer des photos à la maison où la voix jaune voilà et elle a évolué vers l'orange donc une très belle espèce voilà donc une autre espèce très proche des cacatoïdes alpahuayau ça c'est des photos prises chez l'ologèle aussi très belle espèce un peu plus extrémophile que le cacatoïdes voilà vous voyez très belle espèce alors pour le différencier du cacatoïdes ça a deux caractères il a du noir sous la bouche et il a les pelviennes en forme léopard voilà les pelviennes en forme léopard il n'y a pas il n'y a pas d'autre là c'est une femelle avec des petits voilà et la photo suivante Tom Christoffersen qui avait pêché ce poisson là c'est un poisson là sauvage tout juste pêché mis en petit bac pour prendre la photo voilà donc une très belle espèce voilà un lieu de pêche voilà alors une espèce je vais je vais je vais pas parler de la reproduction mais je vais parler de quelque chose d'assez sympa ça a été la reproduction de cette espèce là le pantalon ça a été à Pistoco c'est nous qui avons découvert ça la première fois la toute première fois sur cette espèce là donc c'est une très belle espèce avec surtout une queue en lyre c'est très sympa très joli très difficile à maintenir par contre et à reproduire surtout très difficile il faut vraiment descendre dans des paramètres très bas pour pouvoir la reproduire et ça c'est une espèce en fait quand l'hologer a su en fait souvent dans les stocklists on annonçait du pantalon et souvent c'était du méchéni ou proche qui arrivait à l'époque et un jour Stéphane qui avait un magasin à Toulouse appelle l'hologer à Grenoble pour lui dire qu'il avait du pantalon et que ces poissons-là les poissons qu'il avait avaient la queue en lyre et bien ni deux dans la journée l'hologer a fait l'aller-retour Grenoble-Toulouse et on a réussi à se procurer cette espèce là du coup en France pour pouvoir la diffuser c'est parti de là voilà et là c'est une femelle chez Shooter à Orléans c'est la première c'est vraiment la plus belle femelle à Pistogramma ça se pose peut-être pas sur la photo que j'ai pu voir de mes yeux venus très très magnifique magnifique voilà et ça c'est une espèce moi par contre je me suis cassé les dents dessus j'ai jamais réussi j'ai essayé qu'une fois aussi voilà alors ça c'est une espèce Megastona qu'on a longtemps appelé en fait SP c'est un SP Keleri qui a longtemps été connue sur le nom de Keleri et qui a été renommée depuis j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'être le premier en France avec un gars de Gwénou à la reproduire et à la diffuser je passe je passe je passe je passe pour la comment dire la reproduction on en parlera tout à l'heure et c'est une espèce pareil je l'avais noté dans un article que j'avais fait pour la RST c'est une espèce que j'avais réservée chez Verdogne au mois d'avril et quand j'avais été la chercher au mois de juillet donc trois mois après ils me les avaient gardés et sur l'aquarium il y avait mon nom écrit réservé Stéphano trois mois après donc j'avais tenu quand même à les remercier et c'était parti de là on avait réussi à ramener les poissons en Bretagne on avait réussi à les diffuser une très belle espèce voilà donc ça c'est des jeunes à la maison voilà ensuite Attawalpa très proche du Uascar voilà là on peut passer voilà très belle femelle et on arrive à la fin des espèces un lieu de pêche donc Apistogramma velifera à l'époque voilà qu'on voit très peu aussi maintenant voilà là on peut passer Apistogramma Ortege alors ça c'est une espèce qui fait partie du complexe Sonotus en fait c'est des poissons très difficiles alors l'Ortege le SP Putumayo le Notus c'est une espèce très difficile à reconnaître à différencier là vous voyez c'est des poissons à la maison que moi j'appelais sous le nom de Putumayo à l'époque espèce très difficile à savoir laquelle précisément des espèces on a c'est assez compliqué alors par contre une petite anecdote pour reconnaître les mâles des femelles quand ils sont tout jeunes les poissons ils font un ou deux centimètres on met une lampe torche à quand ils mettent une lampe torche s'il y a des reflets bleus c'est un mâle s'il n'y a pas de reflets c'est une femelle c'est comme ça qu'on reconnaît à tout petit c'est comme ça qu'on reconnaît les mâles des femelles à tout petit des deux centimètres voilà un poisson qui vient d'être pêché voilà une espèce que je maintiens toujours depuis tant d'années il a un grand merci à mon ami Patrice Apistogramma Vielle Fleck assez costaud par moments en intras spécifique mais voilà très belle espèce aussi ça c'est les jeunes à la maison du Lulingui très proche aussi du Cacatoïdes c'est Gaëtan qui sera content de voir l'image Gaëtan qui l'a maintenu pendant pas mal de temps cette espèce voilà la femelle avec des petits à la maison là je laisse Damien parler parce que là pour la suivante alors moi je suis une catastrophe pour cette espèce ouais du Cruzeiro donc ça aussi c'est assez proche quand même ça rejoint le complexe du Cacatoïdes donc un poisson assez intéressant une souche que j'ai récupérée qui tourne depuis pas mal de temps en France et en Europe donc assez colorée donc la petite moi c'est des poissons qui restent quand même en pH assez acide donc ce qui est assez rigolo moi ce que j'ai constaté quand j'ai fait la repro de cette espèce j'en ai eu quand même plusieurs fois c'est qu'on avait deux morphes qui sortaient deux morphologies vraiment de corps au niveau des mâles on a des mâles assez massifs comme celui qui est en photo qui est en plus la parade et puis vous avez à avoir des mâles assez longs donc à voir si c'est parce que on a cette souche depuis longtemps dans les cuves et peut-être avec un peu moins de brassage donc là on voit une femelle pareil et là quand elle est en robe de garde elle change complètement et donc c'est la seule espèce que j'ai vue pondre en substrat découvert après elle a bougé les oeufs mais cette femelle-là m'a pondu sur une branche comme ça en plein milieu de l'aquarium donc c'était assez particulier et donc voilà pour cette espèce je te repasse ta main Stéphane ouais tu pourras intervenir aussi sur la suite Damien si tu veux donc maintenant on a défilé un grand nombre enfin un nombre d'espèces ça nous a fait plaisir aux yeux surtout alors maintenant on va aborder tout ce qui est maintenance reproduction nourriture choses comme ça alors la maintenance en aquarium deux solutions bac spécifique moi c'est ce que je fais à la maison on va défiler les photos donc qui dit comme on voit alors ce qui est intéressant peut-être pour parler de ça Damien c'est s'arrêter sur là sur la maison comme ça c'est plus facile pour moi comme ça ça vous parlera mieux on peut défiler voilà là on est à la maison ça c'est la partie de gauche quand on rentre et puis après il y aura la partie il y a aussi la partie de droite donc vous voyez qui dit bac spécifique on a vu on a vu que c'est des poissons qui demandaient pas de gros volumes qui demandaient pas de gros brassages d'eau de choses comme ça donc vous voyez chez moi c'est des aquariums qui font 120 litres je dis pas que c'est la panacée mais moi ça marche depuis des années c'est surtout pas la panacée électrique vous pouvez voir au fond mais ça marche ça marche donc des bacs qui font à peu près 120 litres 80 centimètres de longueur 50 centimètres de profondeur et 30 centimètres de haut alors la hauteur est beaucoup moins importante parce que vous voyez les bacs du haut par exemple c'est des bacs qui vont faire que 25 centimètres et quand on voit même la hauteur d'eau on peut dire c'est même plus du 15-20 centimètres ce qui est important c'est la surface au sol parce que c'est des poissons qui passent leur vie au sol à creuser à chercher chez la nourriture choses comme ça donc pas besoin de grosses sauteurs d'eau et ce qui dit donc spécifique dit un bac donc c'est plutôt des bacs pour maintenir un couple en vue de les reproduire donc en fait c'est des bacs qui ne sont pas trop grands et qui vont nous permettre de jouer plus facilement avec les paramètres voilà on va pouvoir on va pouvoir essayer de faire baisser le pH comme on veut jouer avec la qualité de l'eau et donc ce sera plus facile dans des petits bacs que dans des volumes qui vont faire 600 litres ou des choses comme ça alors moi c'est beaucoup d'accombe planté vous voyez sur les photos on peut imaginer ça c'est des photos qui datent un peu maintenant j'ai un peu moins planté par contre je mets beaucoup plus de feuilles et de racines dans les bacs ce qui est important c'est d'avoir aussi un sol assez sombre pas un éclairage trop fort alors on va se servir peut-être de lentilles d'eau de plantes flottantes de choses comme ça de pas avoir moi chez moi vous voyez c'est un tube néon par aquarium et encore il y a une partie de la mélange j'ai passé à la LED voilà et là qu'ils disent spécifiquement on va pouvoir adapter les paramètres en vue de les reproduire et ensuite de les diffuser une particularité chez moi quasiment tous mes bacs sont sans filtration la non-filtration qui marche bien depuis des années je me rends compte qu'au bout d'un moment mais quand je dis au bout d'un moment il y a certains bacs ça faisait 7-8 ans qu'ils étaient en route sans filtration il est arrivé un moment où il faut peut-être quand même les refaire et puis je sentais que le fait de les refaire ça donnait un recours au bac entre guillemets au bac entre guillemets voilà mais je sais bien 7-8 ans sans être touché et qui dit non-filtration dit pas de surpopulation ne pas trop nourrir donc quand c'est un couple d'adultes moi je donne des artémiens tous les deux jours voilà et des changements d'eau réguliers alors si je dis des changements si je fais un changement d'eau tous les semaines je serai un menteur parce qu'il y a aussi la fatigue et puis des fois la fénientiste qui va avec mais on va dire tous les 10-12 jours en moyenne je fais un changement d'eau d'à peu près 10-15 les voilà et ça ça a bien fonctionné ça marche bien depuis des années depuis des années voilà moi si je peux rajouter c'est aussi que tous ces bacs enfin chez moi et chez Stéphane c'est pareil c'est que de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie ou de l'eau de pluie il faut vraiment faire quelque chose il faut déjà partir sur une eau qu'on puisse travailler donc en fait la plus faible en minéral et ça c'est hyper important pour tous les appistocomégrammes mais je pense que quasiment tous les gens de cette conférence qui nous écoutent le savent aussi bien que moi par contre ce qu'ils savent pas c'est que moi en Bretagne j'ai énormément de mal à avoir de l'eau de pluie parce qu'il ne pleut pas souvent alors que moi c'est le contraire dans le sud c'est horrible voilà donc chez moi eau de pluie eau de pluie principalement voilà alors donc on a vu bac spécifique alors ça peut donc on peut défiler ça c'était un bac le premier bac qu'on va avoir c'était un bac à la maison avant que je fasse ma batterie de ce côté là voilà ça c'était un 600 litres que j'avais à la maison et dans ce 600 litres là en fait j'ai longtemps eu des Mac Mastery qu'on a vu les photos tout à l'heure de ce bac là et longtemps eu aussi des Benji dans ce bac là et les Benji ils étaient avec des Geophagus Redhead des Guyanacara Grand Lossa qu'on appelle Grand Lossa qu'on appelait à l'époque il y a même eu je crois à un moment donné des scalaires du Suriname je crois avec vous voyez on peut faire des choses avec des apistogrammas les mettre avec d'autres espèces on ne va pas les mettre avec des grands crénétiques là bien entendu mais ce qui est important c'est le bac communautaire avec des apistogrammas on va coller aux paramètres qu'on a besoin pour la maintenance des apistogrammas donc souvent on va rester vers l'Amérique du Sud on pourrait mettre quelques espèces asiatiques aussi par exemple avec ou quelques espèces à se fluviater l'africaine maintenant qu'il dit bac on ne va pas faire non plus n'importe quoi donc on imagine quand on dit un bac communautaire un bac d'Amérique du Sud et on peut leur marier plusieurs espèces avec et on va essayer de garder une qualité d'eau quand même avec des pH des pH acides une conductivité la plus basse possible et on va leur mettre surtout des décors des plantes des sauches des choses comme ça et ça c'est un bac qui a très bien marché les apistogrammas par exemple que Benji se reproduisait tout seul là-dedans bon je ne récupérais pas mais c'était un bac très joli à voir les suivants les bacs suivants ça c'était un bac si je ne dis pas de bêtises le suivant c'était chez Péki à Beauvais le suivant ou encore les suivants alors si tu veux Damien donc ça par contre ça j'en suis sûr c'était chez Péki à Beauvais donc ça c'était des bacs communautaires où on trouvait des apistogrammas avec et vous voyez donc avec d'autres poissons des plantes des souches des choses comme ça et voilà et on peut vraiment faire des choses bien à condition de calquer vraiment aux paramètres on ne va pas on ne va pas mettre des apistogrammas avec du lac Malawi des choses comme ça on va essayer d'avoir des paramètres qui prennent la route et des colocataires qui prennent la route et ça on va y arriver on va y venir aux colocataires alors quand je dis des paramètres alors là ça vaut autant pour les bacs ça vaut autant pour les bacs communautaires mais surtout pour les bacs spécifiques pour bien maintenir nos apistogrammas il faut avoir de l'eau acide donc qu'est-ce qui fait pour avoir de l'eau acide moi je sais que personnellement j'utilise de la tourbe souvent dans la filtration ou dans un bas dans un bas dans l'aquarium ou sous le sable aussi je l'ai eu fait ça marchait alors on utilise des feuilles de chêne des feuilles de catapa ça c'est important pour acidifier l'eau et aussi des fruits d'olmes des fruits d'olmes je ne suis pas certain que ça acidifie énormément l'eau ça va plus l'ambrer donner une ambiance un peu une ambiance un peu rio négro au noir ça peut être sympa donc important d'avoir des pH si on a un pH par exemple de 5,5,6 on peut faire énormément d'espèces d'acideogrammas les reproduire après c'est des espèces acidophiles très acidophiles ça va être peut-être plus compliqué à 6 mais si on est à 5,5 à les mêmes 6,5 on peut faire des trucs vraiment bien déjà voilà alors pour avoir ce que disait Badalien on utilise de l'osmosée on utilise de l'ospluie et tout ça tout ça fait qu'on arrive à reproduire quelque chose qui tienne la route voilà au niveau des colocataires alors on peut un peu comme je le dis à chaque fois on peut un peu tout imaginer oui Fabien Fabien je viens de voir le commentaire l'extrait d'entra de feuilles de chêne ça marche très bien alors attention par contre attention parce que moi j'ai eu un pH qui est passé de 6 à 4 en 10 secondes donc je me suis fait peur mais si on le gère bien si on le dose bien si on connaît bien les dosages et surtout ce qu'on a besoin c'est vrai que c'est bien alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme colocataire alors dans des bacs communautaires on peut mettre des caracidés ça c'est des poissons qu'on va appeler poissons de paniqueur c'est-à-dire que ce qu'ils se sont tous barrés c'est qu'il y a un problème et que comment dire là les tapisogrammas vont aller se cacher parce que tout le monde s'est barré voilà le défaut des caracidés c'est que moi j'ai vu des comment dire des cardinalistes en quelques secondes manger toute une portée de la Técara par exemple et quand je dis 4 secondes il n'a pas fallu 30 secondes pour qu'il n'y ait plus rien c'est le problème mais non ça peut donner un bon caracidé avec quelques apiogrammas ça peut être magnifique comeback après on peut oui pardon Stéphane moi je rajouterais aussi avec ces espèces-là au niveau de tous ces poissons un peu accompagnateurs on peut avoir les copélas qui sont vraiment des superbes espèces nanostomus que quelqu'un mettait aussi et tout ce qui est nanostomus qui sont peut-être un peu moins prédateurs que par exemple des parachirodons des choses comme ça mais voilà moi j'ai des meilleures expériences avec copélas par exemple dans mes films ah ouais voilà ils ont des petites bouches et des choses comme ça moi j'ai jamais fait j'ai jamais fait exactement mais voilà donc ils sont pas vraiment prédateurs pour les alevins pour les alevins alors après on peut rajouter alors là je me suis fait plaisir une fois de plus sur la suivante il y en a ils vont se dire il est fou on peut rajouter des cyclisés alors quand on dit j'ai mis cette photo-là parce qu'à l'époque on vous dit 12 ans en arrière Ligiana Cara à Doqueta c'était un peu un graal à un moment donné donc on peut l'imaginer dans un grand bac mais bon c'est un petit peu fou d'avoir mis cette espèce-là mais voilà c'était un petit plaisir d'avoir mis la photo par contre les suivantes on peut très bien imaginer et ça moi je l'ai fait des latakara d'Orsiger Curvicep je crois que c'est pas de bêtise avec des apistogrammas dans un bac assez grand alors quand je dis un bac assez grand j'aurais tendance à dire on va commencer à 120 150 il faut monter peut-être à 200 300 litres et vous voyez chez moi j'ai fait dans un 600 litres voilà et là on fait des choses bien là on fait vraiment des choses bien et ça peut vraiment être vraiment sympa oui alors oui nanakara oui j'ai essayé aussi ça va arriver alors des ketakara maroni ça c'est un super colocataire très gentil comme poisson voilà bien alors comme je disais tout à l'heure j'avais vu chez Marc Petoli des dicrosus filamanteus avec des apistogrammas diplotainia c'était magnifique magnifique comme mac voilà c'est Fabien c'est Damien qui s'est fait plaisir bah quand même c'était mon mac sauvage voilà alors là pareil pareil là je l'ai mis aussi mais c'était un peu pour faire une petite aparté on peut imaginer avec des ramérésies mais en fait c'est surtout pour dire que le ramérésie c'est pas vraiment le super colocataire pourquoi je l'ai mis parce que plein de gens dit on peut mettre d'autres cyclés on va tenter on va mettre des ramérésies parce que c'est joli on en trouve facilement mais c'est pas vraiment le super collègue parce que le ramérésie est très très dominateur et moi j'ai vu un des poissons dans les quatre coins d'aquarium avec un couple de ramérésies à l'intérieur c'est pour ça je voulais le mettre pour en parler voilà après on peut alors on peut imaginer aussi les suivants alors ça c'est des poissons pris à la maison en photo des nanakaras oreocephalus ça c'était acarwani c'est la provenance avec des nanakaras nomala des nanakaras oreocephalus ça marche très bien ça marche très bien c'est des poissons qui peuvent très bien vivre ensemble et on peut imaginer aussi comme je vous l'avais dit avec des poissons d'explicité de grande taille dans des grands bacs avec des scalaires avec des discus avec des géophagius des lesonautas etc ça marche très bien ça marche très bien voilà et puis aussi après on peut tout ce qui est poissons de fond des corridoras des ancistrus moi j'ai actuellement un club un aquarium au club de Morley où il y a plein avec des nanakaras par contre cette fois-ci et des imanakaras c'est un grand bac il y a des ancistrus des corridoras il y a tout un banc de corridoras c'est magnifique comme bac à observer voilà alors la maintenance alors pour pour qu'on maintienne bien les poissons il faut bien les nourrir on peut imaginer alors comme nourriture le lyophilisé alors le granulé marche marche bien le granulé marche bien la paillette moi j'ai souvent vu les paillettes rester en surface et pourrir en surface alors après tout dépend comment on fait grandir nos poissons comment on les élève moi la paillette chez moi ça marche pas par contre le granulé ça va il y a ça mais plusieurs personnes ont eu des bons résultats avec du granulé alors les nourritures ensuite vivantes ou congelées l'artémia c'est un incontournable et après c'est pour peu qu'on puisse faire grandir soi-même des verres des verres des verres grindal des choses comme ça des micro-verres ça pour les albains c'est vrai que c'est bien aussi des davenies moi tout l'été je récupère plein de davenies aussi des larmes de moustiques etc et après je mettais aussi la nourriture maison ça pendant quelques années j'en ai fait je donnais même un peu quand je mangeais des fruits de mer parce que nous on est friands de fruits de mer en Bretagne des petits bouts de crabes que je donnais je m'en rappelle et ils en mangeaient donc voilà je mettais ça voilà donc des poissons bien maintenus dans dans des bonnes conditions bien nourries et bien le but c'est quoi ? c'est la reproduction et la reproduction première chose première chose c'est tout bête mais c'est d'avoir un couple pour pouvoir avoir de la reproduction et je dis ça ça paraît bête mais à chaque fois je l'ai dit parce que quand on choisit dans un pistogramma moi je conseille souvent surtout quand ils sont jeunes les poissons sont tout gris dans une bourse au fond d'un bac ils sont tout gris dans un magasin ils sont tout gris pas forcément un peu stressés moi je conseille toujours de prendre un groupe de poissons parce que c'est trop bête de faire 600 bornes d'aller dans un voir plus ou aller dans une bourse dans un magasin en Hollande Belgique Allemagne ramener deux poissons et finalement ça s'avère être deux mâles ou deux femelles alors c'est tout con pour reproduire il faut un couple mais il faut se donner toutes les chances d'avoir un couple donc il ne faut pas éviter quand ils sont jeunes à prendre plusieurs poissons surtout que la différence sexuelle sur certaines espèces je pense aux espèces les vieilles fleques par exemple est très difficile jusqu'à une taille quand même assez importante donc voilà ça c'est vraiment mon conseil c'est trop bête d'aller faire des bornes d'aller se déplacer pour ramener deux poissons à la maison qui vont s'avérer être deux mâles ou deux femelles voilà et donc avec des bonnes conditions avec un pH généralement bas comme je vous le disais tout à l'heure si on fait du 5-5-6-5 on peut toucher pas mal d'espèces la dureté la plus faible possible et une température généralement pour une bonne partie des espèces entre 25 et 26 degrés on peut se permettre d'avoir une reproduction et reproduction comment ça commence et bien là Damien il a trouvé des superbes photos la femelle en fait les apistogrammas fondent sur substrats couverts ils vont faire une grotte souvent dans une loi de coco ou sous une souche ou sous ce que j'utilise moi souvent chez moi de la roche de la pousse de l'âme c'est neutre donc la femelle va creuser une grotte elle va aller vers le mâle elle va attirer le mâle elle va faire sa belle au début elle va se faire jeter c'est ce qui se passe souvent alors les gens souvent voient sur les réseaux sociaux des choses comme ça le mâle il est méchant avec la femelle mais c'est une période il faut passer par là si ça dure forcément c'est plus compliqué mais souvent c'est ce qui se passe elle va aller faire la belle elle va aller chercher le mâle et elle va se faire un peu taper dessus au début sauf que le mâle au bout d'un moment il va répondre au charme et il va se passer une reproduction la femelle va pondre elle pond dans la grotte et le mâle ne rentrera jamais en contact avec les oeufs le mâle va déposer en fait sa laitance au début de la grotte et la femelle avec un mouvement de nageoire va amener la laitance vers les oeufs le mâle ne touchera jamais les oeufs et ensuite alors un signe qui ne trompe pas c'est que une femelle qui est couleur normale on va dire couleur normale si tout d'un coup elle a des couleurs extrêmes donc bien jaune bien jaune marquée bien noire marquée il se passe quelque chose il se passe quelque chose vous avez forcément un début de ponte ou il se passe quelque chose ça ne veut pas dire maintenant ça va marcher mais il y a au moins s'il y a fait des allers-retours entre une grotte et vers une grotte et tout ça à plusieurs moments de la journée plein d'allers-retours il se passe quelque chose il y a de porte-chance qu'il y ait une pompe maintenant pour que la pompe est close forcément il faut que les paramètres soient adaptés voilà donc les images suivantes après vous allez voir on voit on voit la femelle avec des couleurs bien marquées voilà on peut passer et vous voyez elle fait un petit monticule devant sa grotte à tel point que des fois elle peut à peine passer et alors au bout de l'incubation des oeufs va aller à peu près alors ce qu'il faut savoir c'est que l'incubation des oeufs va durer à peu près 48-72 heures suivant c'est la température en général qui fait que ensuite il va se passer à peu près encore 48-72 heures avant la nage libre donc souvent les gens croient que la ponte elle a foiré elle n'a pas marché pourquoi ? parce qu'ils ne voient plus les oeufs et souvent ce qui arrive souvent aussi c'est que la femelle a déplacé les alevins donc souvent les gens ils croient qu'ils croient que c'est foutu ça a foiré sauf qu'au bout de 2 fois 72 heures c'est à dire au bout de 6 jours donc presque une semaine ben tout d'un coup on voit la femelle sortir avec une tripotée d'alvin et là c'est vraiment le moment magique là c'est vraiment le moment magique qui fait penser aux grands des centra-américains et tout ça qui se promène avec leurs petits ben c'est pareil c'est pareil sauf à une échelle beaucoup plus petite et c'est magnifique vous voyez là une femelle ubascar à la maison avec des petits c'est vraiment là c'est une femelle comment dire c'est d'agmérie j'ai un doute sur la femelle sur l'espèce voilà donc c'est vraiment le moment magique mais là rien n'est gagné encore maintenant voilà on viendra après à la nourriture des alevins et il y a un cas particulier j'ai essayé de le cacher jusqu'à présent c'est que ça a été une révolution dans le monde des apistogrammas et c'est pas vieux et c'est pas vieux on a découvert il y avait des donc ça a commencé en fait avec le barloï ça s'est poursuivi avec le kelleri des espèces qu'on a réussi à m'admire c'était des c'est des incubateurs buccaux en fait alors qu'il y ait un incubateur buccal c'est pas tout à fait comme on comme on va trouver dans Malawi par exemple la femelle qui va incuber pendant 21 jours qui va rien lâcher de ses oeufs qui va garder les petits en bouche pendant 21 jours les oeufs et les petits là la ponte la reprusion se passe exactement pareil la femelle va pondre dans une grotte le mâle va féconder les oeufs les larves vont naître et c'est au moment où les larves naissent que la femelle incube elle incube pas les oeufs elle incube des alevins et ça va durer moi j'ai vu le plus que j'ai vu c'est 5 jours donc là c'est une femelle là on voit à l'écran c'est une femelle mégastoma qui est l'airie en fait j'ai pas vu de grosses reproductions moi j'ai 15-20 alevins certaines personnes m'en ont rapporté plus voilà et ce qu'il faut savoir c'est qu'à certains moments donner la femelle donc crache et elle va laisser ses pieds dans une grotte et elle va aller dans une cuvette et elle va aller se nourrir donc elle incube pas forcément toute la journée pas forcément tout le temps voilà et ça a vraiment été une révolution dans le monde des apistogrammas parce qu'on n'aurait jamais cru qu'un apistogramma pourrait incuber et l'espèce après qui a suivi ça a été nous au niveau des apistocos on l'a découvert et on l'a fait remonter le pantalon qu'on voyait tout à l'heure avec la queue en lir pareil c'est un incubateur et le alto popes qui est aussi un cube donc il y a sûrement d'autres espèces à découvrir certainement donc voilà ça a vraiment été une révolution une révolution qui n'est pas vieille qui va peut-être dater d'il y a on va dire 15 ans voilà donc pour nourrir les alvins nourrir les alvins alors moi chez moi l'incontournable l'incontournable depuis tant d'années c'est les noplies d'artémia le revers de la médaille c'est que chez moi je préviens les gens qui me prennent des poissons je nourris une noplie d'artémia je continue avec de l'artémia congelée mais alors quelle difficulté pour leur donner de la paillette ensuite et des granulés c'est hyper compliqué pour moi personnellement voilà sinon on peut mettre des micro-verts aussi ça c'est un très bon complément au début ou d'autres personnes qui ont très bien réussi aussi avec de la peau de porral 20 des gens ça marchait les granulés rouges tétra disqueux ça m'a écrasé ça marche aussi chez certains voilà alors on est proche de la fin on aura dépassé le temps imparti j'ai l'impression en documentation ce que je peux conseiller c'est les vous savez les livres tétra donc la version 1 et surtout la version 2 le link est tech j'avais noté la revue ASC un numéro aussi à l'époque de 288 qui était très bien fait mais qui date un peu de 2009 et dans l'encyclide aussi qui était paru par l'AFC le numéro 2 et le numéro 3 où il y a des comment dire des articles sur les apistogrammes donc très bien fait aussi voilà ensuite des sites internet alors voilà là c'est toujours pareil le topo il a 12 ans c'est compliqué les forums aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque Cyclidénin était un très très bon forum pour se renseigner sur les ateliers apistogrammes Cyclidforum ce qui est toujours vrai aujourd'hui toujours des gens qui postent des choses intéressantes et puis à l'époque par contre c'était un forum fermé c'était à Pistoco où il y avait vraiment des mordus qui se retrouvaient sur ce forum là mais maintenant ça a été remplacé par les pages Facebook c'est plus compliqué à suivre voilà alors et où se procurer les apistogrammes que je dis aux gens ce que je vous ai dit ce que je vous ai dit au fil de la discussion dans les magasins spécialisés alors certains tirent sur les magasins mais il ne faut pas hésiter à aller voir les vendeurs ils ont accès à des stocklists et on peut trouver des stocklists de grossesse et on peut trouver des espèces assez sympas alors des fois on commande une espèce et puis c'est une autre qui arrive des fois on a des bonnes surprises des bonnes surprises il ne faut pas hésiter à aller les voir après il n'y a rien de mieux que les bourses aquariophiles je pense notamment au congrès de l'AFC on arrive toujours à décoter un peu d'apistogrammes et puis pour moi le mieux il n'y a pas à dire c'est rentrer en contact avec un particulier avec un amateur avec un passionné ça permet d'aller chez lui ça permet de voir son installation comment il maintient ses poissons et souvent on y va pour une heure et puis on en reste trois c'est le cas des gens qui viennent à la maison voilà et puis on a le temps de discuter de parler de l'espèce c'est vraiment il n'y a pas mieux et surtout comme je vous l'ai dit je le répète ne repartez pas avec deux poissons repartez plutôt avec six vous mettrez tous les chances de votre côté voilà et donc pour terminer moi à mon niveau je laisserai Damien conclure moi à mon niveau les remerciements ils n'ont pas changé depuis tant d'années avant tout c'est ma famille parce que quand on a fait autant de kilomètres pour les poissons quand on a une fishroom qui prend autant de place c'est quelques sacrétés pour la famille j'ai énormément remercié ma femme et mes enfants le club accoré au film morlésien ça c'est mon essence j'y suis depuis les années 89 au club de Morlaix et je retrouve les copains tous les dimanches c'est pas la messe mais c'est le club les copains de voyage j'ai fait beaucoup de voyages aussi alors moi personnellement pas de voyage sur le terrain mais les voyages quand je parle de voyage c'est les bourses c'est les congrès AFC c'est les voyages en Belgique à l'Allemagne à l'Allemagne Laurent a quelques-uns avec moi un grand merci un grand merci parce que moi je suis un AFC convaincu à l'AFC grâce à ce soir qui nous a permis ce soir de faire ce topo là on aurait certainement été tous mieux dans une salle tous ensemble à discuter mais bon voilà il y a au moins ça ça le mérite d'exister un grand merci aussi bien que maintenant ça n'existe plus à Pistoco qui m'a permis de progresser et puis de faire des amicés de longue date je pense à Fred je pense à Flo je pense à Kevin je pense à tout cela à Fabien on est tous un peu à Pistoco dans l'âme et un grand merci pour terminer un grand merci aux propriétaires des photos qui m'ont permis de faire ce topo là parce que même si j'en ai maintenu plusieurs il y a certaines espèces que voilà que j'étais content de trouver des photos avec les gens voilà donc un grand merci à tous à tout cela voilà pour moi c'est terminé et merci à vous tous en tout cas ce soir d'avoir été présents voilà j'aurais tellement aimé pouvoir vous en parler de vive voix ça viendra ça viendra je repasse on va repasser la main à Philippe pour conclure ça avait eu juste très très rapide déjà je ne sais pas si certains ont des questions je n'ai pas vu trop de mouvements sur le chat mais si je vois alors s'il n'y a pas de questions il faut savoir qu'on va sortir un livre sur les apistos alors je n'ose pas donner la date parce que je vais mettre la pression à certaines personnes qui sont avec nous je pense à Fabien Stéphane Gaëtan Damien je n'ai pas vu les autres il y en a peut-être donc c'est un projet j'imaginais pour 2022 mais je ne presse personne ça peut être 2023 donc c'est aussi à l'intérêt de l'AFC juste un petit mot on a sorti un livre sur les lampes prologus je peux en parler il est à peine sorti on en parle déjà donc n'hésitez pas à le commander sur notre boutique et puis je vous invite le 14 vendredi 14 avril prochain pour une conférence pour les adhérents de l'AFC sur le titre m'échappe mais c'est la dernière conférence qu'on va organiser avec Hans je ne sais plus je te ressentirai je l'ai donc alors ceci dit on va en organiser d'autres comme je le disais tout à l'heure en mai-juin moi je vous invite on a plusieurs thèmes que j'ai évoqués au départ on peut en faire sur l'Amérique centrale sur le Mexique le Guatemala on peut en faire sur l'Amérique du Sud avec éventuellement la Guyane Suriname on peut peut-être en faire aussi au Tanganyika on a des voyageurs qui ont été moi je vous invite à envoyer un mail à Stéphane ou Damien et puis en fonction de vos de vos choix on fera quelque chose les petites scénettes du Suriname sont sympas hein Jacques donc ça je les passerai peut-être mais de toute façon elles sont toutes sympas voilà je ne sais pas si s'il y a d'autres s'il y a des questions sinon merci à tout le monde et à bientôt sous ce format là bonne soirée bonsoir tout le monde bonsoir bravo les gars merci super sympa cool à plus grand merci super merci et bonne soirée Philippe on fait comment pour passer la vidéo enfin pour alors elle est sur ton PC ouais elle est sur mon PC déjà elle est sur ton PC normalement ouais tu peux la travailler sur sur ce que tu veux et puis puis tu la mets sur alors soit tu me l'envoies je la travaille et puis je la remets sur les réseaux sociaux soit tu le fais toi-même donc d'accord et elle s'arrête elle s'arrête quand je vais faire quitter la conf c'est ça voilà donc c'est bien de couper les morceaux qui sont inutiles ok bon bah très bien bah bravo Stéphane bon pas de rien c'est avec plaisir en tout cas ouais bien ça va t'as pas la bouche trop sèche t'as de quoi te rater t'as plein de bière ou de cidre à côté de toi j'avais une bouteille d'eau j'avais une bouteille d'eau à côté de moi ah oui c'était trop raisonnable ah oui non 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 c'est bien c'était bien ça c'est une vraie bouteille d'eau d'alpériophile des petits joueurs mais moi je suis pas de la pisto bon bah c'est parfait je vous souhaite une bonne soirée et puis bonsoir à tout le monde merci bonsoir et bonne picole et vive le pisto ciao ciao bonsoir tout le monde salut salut Jacques salut François salut bonne conférence t'es aimé